Cette cinquième journée a été plutôt assez tranquille avec la victoire du PSG qui aura attendu longtemps mais qui aura attendu tout de même la 91e minute pour voir ce but de Blaise Matidi qui lobe Rudy Riu, 4ème but de la saison pour Blaise qui permet aux parisiennes de s'imposer 1-0, le PSG reprend la première place de leader, 1 point de plus devant la sage action. Les corseux du Gazellec n'ont pas su s'imposer face à Valenciennes qui a plutôt bien résisté grâce à un bon Damien Perkis, le gardien et non le joueur. Score finale 0-0, le Gazellec est 7ème, elle a fait 7 points, Valenciennes est 10ème. L'en avant de Gargant reste toujours relégable avec ce match nul, le concédant d'ici contre Laval. Score finale à 0-0, le stade Lavalois est 12ème du classement, l'en avant de Gargant est toujours premier relégable à la différence de but. Le LOSC n'a pas su se défaire du Sporting Club de Bastia, pourtant les Bastia avaient ouvert le score grâce à Brandawa à la 28ème, mais Jibril s'y délégalise, score finale 1 but partout, le LOSC est 13ème, Bastia 15ème. Evian Tonongaillard accroche la S-Monaco à domicile, score finale 1 but partout. Moutinho ouvre le score à la 56ème, VAS lui répond à la 49ème, score finale 1 but partout. Evian est 14ème, Monaco est avant-dernier. La surprise de la 5ème journée, c'est évidemment la défaite de l'Aïs Saint-Etienne à domicile contre le S-Orléans, score finale 1-0. Les Orléans sont 3ème, Saint-Etienne et 5ème. Le St-Amalaire de Caen n'a pas su faire le break et même s'est fait débraquer car Metz s'est imposé grâce à un but de Yenemba Cote, le seul de la rencontre. Sochaux a accroché le FC Metz à domicile, score finale 0-0. Les Ajaxiens sont 2ème, Sochaux est 9ème. Lille aura encore joué contre l'Orient. Les Lillois se sont inclinés 1 but à 0 à domicile grâce à un but de Denis Bouanga. Le Stade de Reims est accroché à domicile, ce qui donne le classement. Le Racing Club de Lens, 6ème. Reims qui a été accroché par le TFC, on va avoir 102ème moitié de classement. Les Rémois sont toujours 1ers non relégables à la différence de but devant l'en avant de Guingamp. Pour Monaco et tous, cela risque de se corser. Le programme de la 6ème journée avec Monaco qui recevra Laval, Toulouse recevra Sochaux. Le dernier multiplex de l'année, Nantes se dépassera à Paris et Metz recevra Lille.